– Farouk Mardambé, assez terrible ce que l'on entend, la Syrie ravagée par la guerre depuis plus de trois ans, on a le sentiment que plus personne ne peut rien, Axel évoquait la diplomatie, on a le sentiment que ni la diplomatie, ni les grands de ce monde, que plus personne ne peut rien faire. – D'abord je voudrais dire un mot à propos de Hermon, c'est un camp qui est encerclé et affamé depuis des années, et ceux qui parviennent à s'enfuir, à quitter le camp, et de venir en Europe par exemple, se noient en Méditerranée, il n'y a pas une semaine où il y a des embarcations de fortune qui ne se noient en Méditerranée avec des dizaines ou des centaines de Syriens et de Palestiniens de Syrie, et malheureusement on n'en parle pas, on n'en parle pas, même des organisations très proches des Palestiniens ont oublié Yarmouk, et cela me fait très mal. Alors pour ce qui est de la Syrie, vous savez on a tous l'impression que les choses ont échappé des mains de tous les Syriens, tous les Syriens, y compris le gouvernement syrien, et que même les puissances internationales ou régionales, les États-Unis, la Russie, l'Iran et Israël, etc., qui contrôlent d'une certaine manière la région, sont aussi impuissants aujourd'hui, et attendent peut-être un moment d'arriver à une formule d'entente entre eux, et on sait que cette entente ne peut se faire que sur notre dos, que sur le dos des Syriens, et qu'elle ne sera pas dans le sens de la démocratisation du pays, et même dans la réparation des dégâts qui ont eu lieu ces trois dernières années.